Bonjour les amis et bienvenue sur commentphotographier.com Aujourd'hui la question se porte sur comment faire des photos quand on est en plein vent avec de la poussière par exemple quand on est dans des conditions difficiles de vent et de poussière comment faire pour protéger son matériel photo comment faire pour éviter les grosses problématiques liées à la poussière, au sable et compagnie alors je dirais que ça c'est un problème qui est relativement qui n'arrive pas tous les jours parce que personnellement j'évite de faire des photos au maximum dans ces conditions là bon parfois on n'a pas le choix ça m'est arrivé dans le passé par exemple il y a quelques années j'ai fait les photos pendant les les moissons dans la bosse et c'est vrai qu'on avait des conditions de vent de chaleur de poussière parce que la moissonneuse batteuse et les tracteurs soulevaient énormément de poussière ou être dans les tracteurs on était dans un environnement très poussiéreux à suivre la moissonneuse par exemple donc il est possible d'avoir de rencontrer ce type de difficultés ce type de circonstances alors comment on peut faire pour protéger l'appareil photo de la poussière ou du sable j'irais ben on va le protéger comme on peut le faire pour de l'eau parce que c'est ni plus ni moins la même problématique on dit que les appareils photo sont protégés contre les projections d'eau et de poussière donc l'idéal c'est de mettre l'appareil photo dans une poche et que l'ouverture de cette poche viennent se refermer autour de la lentille frontale de l'objectif pour les sacs de congélation par exemple et ensuite l'ouverture du sac venait la mettre autour de l'objectif et avec un élastique vous pourrez la resserrer autour de l'objectif comme ça l'appareil photo est entièrement protégé comme la poche comme la poche est transparente vous pouvez voir ce qui se passe sur l'écran vous pouvez éventuellement faire un trou pour le viseur vous retirer la mousse du viseur vous faites un petit trou et vous remettez la mousse pour caler la poche sur le viseur pour le coincer vous pouvez voir ce qui se passe à l'écran vous voyez vos boutons vous voyez vos commandes donc vous avez toutes les possibilités de manipulation après c'est vrai que ça sera moins pratique vous serez peut-être moins réactif mais au moins vous pourrez travailler vous pourrez faire vos photos et le matériel sera dans une sécurité maximale donc pour moi c'est une des solutions les plus intéressantes les moins coûteuses et les moins dégradantes pour le matériel donc une petite poche sac congélation poche transparente plastique tout simplement moi j'en ai toujours dans ma valise de matériel photo j'en ai toujours une ou deux c'est les petites poches alors ce que je récupère ce qui est pas mal aussi ce qui est très fin et qui permet d'avoir un bon toucher à travers c'est aussi les poches que l'on va avoir au rayon fruits et légumes des grandes surfaces alors par contre attention parce que quand c'est maintenant c'est tout est biodégradable ce qui fait que si on les stocke c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un sac de congélation à portée de main parce que ces petites poches de fruits et légumes sont biodégradables c'est à base de maïs et ce qui fait que si on les garde au bout de six mois un an ben elles sont dégradées en partie et puis quand on veut les utiliser ça sert plus à rien parce qu'elles partent en lirètes donc attention à ça mais vous voyez ce genre de petites poches quand c'est tout neuf l'intérêt c'est que c'est très fin on a un très bon toucher et on peut très bien les utiliser sans aucune difficulté et on peut manipuler l'appareil photo comme c'est très fin on a on a un bon bon toucher au niveau du matériel j'irais voilà dans les grandes lignes quelles sont les solutions qui existent pour faire des photos dans des conditions de poussière de vent pour protéger le matériel et malgré tout faire de belles photos voilà les amis écoutez faites partie de ma liste de contacts n'oubliez pas actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment photographier.com vous avez formations portrait paysages flash lightroom plein de choses et abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça c'est important pour le référencement laissez moi un petit like moi je vous like super fort et puis partagez cette vidéo et puis bonne photo à tous je vous dis à très vite ciao les amis